Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 1 minute pour un manga. Voici une série où, après vous avoir pitché un manga, j'ai pile une minute pour vous expliquer pourquoi je pense que c'est une lecture indispensable. Et aujourd'hui, on participe au Osamu Tezuka Challenge initié par le blog Papa Lecteur que je vous invite à découvrir. L'idée sera pour ma part de vous présenter un manga du maître chaque mois, et on commence avec Le Chant d'Apollon d'Osamu Tezuka donc, traduit par Samson Sylvain et édité par Kana. Pour avoir été témoin de la vie dépravée de sa mère, Shogo Chikaishi est devenu psychologiquement instable. Il ressent une profonde haine envers tout être qui manifeste de l'amour et réagit de manière extrêmement violente contre eux. Il finit par se faire arrêter par la police et est amené chez un psychiatre qui va lui infliger un traitement de choc. Sous l'effet de ce traitement, Shogo se retrouve devant la déesse de l'amour qui lui impose un destin tragique. Pour avoir dénigré l'importance et la beauté de l'amour, Shogo tombera amoureux de la même femme de vie en vie à l'infini. Mais avant que leur amour ne soit exaucé, l'un ou l'autre devra mourir. Bref, Shogo ne pourra jamais connaître le bonheur de vivre avec celle qu'il aime. Ainsi, pendant la seconde guerre mondiale, puis sur une île déserte ressemblant à l'arche de Noé, puis dans un futur où les humains sont dominés par des androïdes, et enfin, dans sa vie actuelle où il deviendra un fugitif, Shogo va tomber amoureux sans jamais pouvoir vivre pleinement cet amour. Expérience après expérience, il va apprendre l'importance et le sens de ce sentiment. Mais quelle que soit l'évolution que suit Shogo, la déesse refusera de changer son destin. Évidemment, inutile de vous rappeler l'importance d'Osamutezuka pour toute personne désireuse de mieux comprendre le manga. Vous pouvez regarder ma précédente vidéo sur la nouvelle île au trésor au besoin. Mais alors ? Pourquoi le champ d'Apollon est-il indispensable à votre mangathèque ? J'ai une minute pour vous l'expliquer, c'est parti ! Le champ d'Apollon est aussi un one-shot, avec ses accents de tragédie grecque et cette malédiction que n'aurait renié ni Sisyphe ni Prométhée, Tezuka nous propose une histoire dont la narration naïve appuie d'autant la noirceur de certains passages. Ce manga s'inscrit dans le moment où Tezuka s'essaye à des récits plus adultes comme Ayako, réponse à l'émergence du Gekiga. Tezuka signe ici un récit hybride, au thème finalement assez universel, qu'est-ce que l'amour, pour finalement y mêler des questionnements plus métaphysiques, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce qu'un être humain, et des thématiques qui lui sont chères comme la médecine, la psychiatrie ou encore le modernisme. Malgré certains égarements par moments, l'ensemble est captivant, en particulier au vu de son âge. Graphiquement, on est dans du Tezuka, pur jus. On a l'habituel jeu du maître avec la lumière ou les cadrages, son dessin extrêmement lisible et expressif est tout entier au service du récit et de sa compréhension. Toujours très inventif dans sa mise en scène, le maître s'appuie sur le cycle des réincarnations de Shogo pour varier les époques et les styles de récits. futuristes, récits de guerre, etc. Une méthode qu'on retrouvera entre autres dans l'oeuvre de sa vie, Phoenix. Fin des années 50, début des années 60, le manga est clairement une bande dessinée pour enfants, ne traitant absolument pas de politique ou même de thématique fictive mais adulte. En réaction, certains auteurs veulent dessiner des histoires plus dures. Entre autres, Yoshihiro Tatsumi, qui va créer le terme Gekiga pour image dramatique, terme qui parle autant des thématiques abordées par l'histoire que du dessin, plus réaliste, avec plus de nudité ou plus de sang. Le Gekiga deviendra un véritable courant dans lequel s'inscriront de nombreux artistes comme Takao Saito, Yoshiharu Tsuge ou encore Kazuo Koike. Si, dans un premier temps, Osamu Tezuka dénigre ce courant, pensant que le manga doit s'adresser aux enfants dans une société japonaise qui tente de se remettre de la guerre, il changera d'avis quelques années après et l'on retrouve son influence dans nombre de ces histoires post-70, qu'il s'agisse du Chant d'Apollon, de Hayako, Barbara ou même l'histoire des trois Adolphs. Aujourd'hui, il est difficile de définir une scission claire entre manga et Gekiga. On considère globalement que les deux ont fusionné pour donner naissance au seinen manga et aux nombreux courants alternatifs de mangas indépendants qu'on trouve désormais. Une minute pour un manga, c'est bon pour cette fois. N'hésitez pas à liker la vidéo ou poster un commentaire, c'est encore mieux si vous savez la partager. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ça, ou tous les lundis à 21h sur Twitch pour débriefer l'actu du manga et débattre. Vous pouvez aussi rejoindre le serveur Discord pour discuter, le lien était également dans la description. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous, et lisez plein de mangas. Bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !